Il était grand temps de rendre hommage à Gréco en France et de lui consacrer enfin une vraie exposition. L'œuvre du peintre crétois Dominikos Theotokopoulos, plus connue par son sourneau, Al Greco, dans un mélange d'italien et d'espagnol, en français tout simplement Gréco, a véritablement irrigué la peinture d'avant-garde au XXe siècle. Et vous avez devant vous ce très touchant dessin de Pollock, du tout jeune Pollock, qui a dessiné dans ses carnets fiévreusement, d'après Gréco, avant qu'il ne soit et devienne ce grand peintre de l'action painting. L'œuvre de Gréco, aussi singulière que l'extraordinaire itinéraire qui le mena, dans la seconde moitié du XVIe siècle, de Candie, l'actuel Héraclion en Crète, jusqu'à Tolède, en Espagne, n'avait jamais fait l'objet d'une rétrospective en France. Gréco avait pourtant été présenté très tôt, au XXe siècle, en 1908, déjà au Grand Palais, dans le cadre du Salon d'automne, donc un salon d'art contemporain, mais il ne s'agissait pas d'une rétrospective, bien sûr, mais plutôt d'une présentation plus commerciale. En 2014, à Tolède, plusieurs importantes expositions, et à Madrid, plusieurs importantes expositions se sont tenues pour célébrer l'anniversaire, le quadricentenaire de la mort de Gréco. À cette occasion, beaucoup de nouveaux matériels a été partagés et finalement, quelques années plus tard, le besoin de réunir à nouveau les œuvres de Gréco se fait sentir. La possibilité d'enfin célébrer Gréco en France a été rendue possible grâce au partenariat que le Musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux a pu tisser avec l'Art Institute de Chicago. Vous avez ici une vue de l'Art Institute de Chicago avec au centre la magistrale Assomption de la Vierge dont je vais parler dans un moment qui est vraiment une œuvre phare pour l'exposition, un pivot dans la carrière de Gréco, bien sûr, et aussi l'élément déclencheur, la possibilité de pouvoir exposer cette œuvre a été l'élément déclencheur de cette exposition au Grand Palais. Habituellement, Gréco, nous en reparlerons, a peint ce Grand Retable et a d'ailleurs aussi conçu l'architecture de ce Grand Retable et les sculptures qui y participent. Gréco a réalisé ce Grand Retable à son arrivée à Tolède. Aujourd'hui, le panneau central est orné d'une copie puisque la Grande Assomption a été acquise en 1904 à Paris par un collectionneur américain qu'il a ensuite légué au Musée de Chicago. Jusqu'à présent, l'Assomption de Chicago ne pouvait pas voyager. Elle a été tout récemment restaurée par nos collègues de l'Art Institute. L'Art Institute de Chicago s'est donc rapprochée du Musée du Louvre en proposant la possibilité de faire voyager ce chef-d'œuvre outre-Atlantique et cet élément, comme je vous le disais, a pu être déclencheur et c'est ce qui a permis enfin de concevoir cette exposition. Il fallait les espaces du Grand Palais avec ces galeries très hautes de plafond pour pouvoir accrocher une telle œuvre. On en reparlera, une œuvre qui fait presque 5 mètres de hauteur. Avant de vous présenter les grands partis pris de l'exposition et de vous parler de la redécouverte de Gréco au tournant du XIXe et du XXe siècle, je voulais partager avec vous quelques repères biographiques. C'est fondamental car le parcours hors normes qu'a entrepris Gréco fonde la singularité de son style. Cet itinéraire met aussi en évidence l'acharnement et la persévérance remarquables dont Gréco a su faire preuve pour faire triompher sa peinture et affirmer son style. Vous allez le voir et vous l'avez sans doute déjà vu dans l'exposition, un style extrêmement personnel et qui est d'ailleurs toujours très reconnaissable. Vous avez ici une vue du palier à l'entrée juste avant l'arrivée de l'exposition qui retrace rapidement la chronologie et vous apercevez déjà cet itinéraire extraordinaire que Gréco a entrepris dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Gréco est donc né en 1541 en Crète, dans une crête alors sous domination vénitienne. On sait qu'il était maître, peintre d'icônes, qu'il avait le statut de maître puisque des documents d'archives le citent comme Maestro Ménégos Theotokopoulos. Il était d'ailleurs assez établi puisque des documents d'archives nous permettent de déduire qu'il était aussi marié en 1566 et qu'il avait même probablement des enfants. La question de la famille n'est pas tout à fait certaine. En 1567, Gréco va décider de quitter sa crête natale pour partir à Venise. Comme je vous le disais, on ne sait pas pourquoi il prend cette décision, il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses est que tout simplement, il avait son frère aîné, Manoussos, travaillé comme commerçant à Venise. Et l'autre raison, plus générale bien sûr, c'est que Venise était alors la capitale artistique de l'Europe orientale. Donc au moment où il part, je vous le disais, c'est quand même, c'est pas un tout jeune homme. On est au XVIe siècle, il a plus de 25 ans, il a déjà un atelier actif, on le sait puisqu'il est répertorié. Et voici deux œuvres qu'aujourd'hui, on donne avec certitude à Gréco, dans cette période crétoise. L'icône dans l'icône, Saint-Luc peignant la Vierge, du musée Benaki, qui accueille le visiteur au Grand Palais. Et une autre œuvre très importante aussi, qui n'a pas pu voyager, La Dormition de la Vierge, de Cyrus. Vous voyez que ces œuvres sont très importantes, elles sont toutes les deux signées. Et donc, on sait qu'elles sont avec certitude des œuvres de la main de Domenikos Theotokopoulos avant qu'il ne devienne le Grand Gréco. Ces œuvres sont signées et vous voyez l'importance de la tradition byzantine, de la technique de l'icône, bien sûr, que Gréco maîtrise parfaitement. Déjà des ouvertures vers la peinture de l'Occident qu'il connaît, qu'il connaît notamment par la gravure, des influences via la gravure des innovations de la Renaissance italienne, des tentatives de perspective, des raccourcis des personnages, mais on est toujours dans un style et dans un registre d'images sacrées profondément byzantins. La singularité de Gréco, ce n'est pas seulement d'avoir entrepris ce voyage à Venise, c'est surtout de n'être jamais revenu dans sa crête natale. On connaît plusieurs artistes crétois, bien sûr, à commencer par Clontsas, qui ont entrepris le voyage à la même époque vers Venise, mais tous, après un séjour plus ou moins long à Venise, reviennent dans leur crête natale et poursuivent une production dans ce style qu'on qualifie souvent de vénéto-byzantin. Dans le cas de Gréco, vous allez le voir, ce qui est très singulier et ce que vous avez sans doute vu déjà dans l'exposition, c'est cet extraordinaire mur artistique qu'il entreprend. Gréco arrive à Venise, à Venise, pour ceux qui avaient vu ici au Louvre l'exposition Rivalité à Venise, il arrive à ce moment-là, ce moment où Venise est pleine de talent, qui n'attendent pas un peintre crétois, c'est la Venise de Titien qui est encore vivant quand il arrive, Véronèse, Tintoré, Bassano, donc sans doute, il est ébloui par la couleur, la couleur vénitienne qu'on célèbre encore beaucoup aujourd'hui, par cette technique aussi de la peinture à l'huile qu'il apprend. Il apprend aussi la technique du portrait en regardant Tintoré. On ne sait pas très bien dans quel contexte Gréco travaille à Venise. Il y a plusieurs hypothèses. On sait de manière certaine qu'il s'était fait recommander auprès du cardinal Farnese à Rome comme disciple de Titien. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il était disciple dans l'atelier de Titien, ça peut vouloir dire simplement qu'il était un grand admirateur de Titien, ce que sa peinture d'ailleurs retraduit chaque fois qu'on la regarde attentivement. Ici, vous avez un exemple assez frappant aussi de cette mue artistique qu'il entreprend, cette fois sous l'influence de Tintoré et de Véronèse. Une œuvre qui est très importante pour comprendre cette mue artistique, c'est ce petit bijou qui est présenté dans l'exposition, le triptyque de Modène, donc un petit hôtel portatif, un petit format, un petit hôtel qui est également signé comme le sont le Saint-Luc que vous avez vu au tout début, le Saint-Luc peignant la Vierge et la Dormition de la Vierge. Même signature, ce qui a permis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, de comprendre qu'avant que Gréco soit le grand Gréco de Tolède, il a eu toute cette période crétoise puis vénitienne. L'hypothèse la plus forte aujourd'hui est que ce triptyque ait été peint soit à Venise, soit à Rome, mais en tout cas dans la période italienne avec certitude. Et donc ce triptyque, c'est vraiment la pierre angulaire qui a permis de reconstruire le premier corpus de Gréco. Je n'allais pas dire sa formation, puisqu'en Crète, il était déjà formé, mais cette deuxième période de formation et de mutation que Gréco traverse en Italie. Donc vous voyez ici bien sûr je pense que vous percevez l'influence de la Renaissance vénitienne, notamment dans le choix des couleurs. Gréco, pas encore alors en petit format, sur bois, donc il est encore dans une technique pas exactement similaire, mais proche de l'icône. Voilà le revers de ce triptyque qui est vraiment très étonnant avec ce paysage du Mont-Sinai et les figures d'Adam et Ève qui sont clairement inspirées de gravures de Dürer. Vous avez aussi cette annonciation qui vous montre déjà toute l'assimilation que Gréco fait du langage de la Renaissance vénitienne. Alors Gréco, dont je vous le disais, à Tolède, à Venise d'abord, découvre l'art du portrait, le portrait d'homme qu'on pense aujourd'hui être un portrait d'architecte, mais qui n'est pas identifié, le portrait de Copenhague. C'est aussi une œuvre très importante qu'on est très heureux de présenter dans l'exposition puisque c'est une œuvre signée à nouveau en grec, Domenico Stéotokopoulos. C'est donc un des premiers portraits, pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est dans les premiers portraits qu'on connaisse avec certitude, qu'on peut attribuer avec certitude à la main de Gréco. Un point sur la signature de Gréco, Gréco a toujours continué à signer en grec, même à Tolède, même quand il était surnommé Gréco, même quand il écrivait, on le verra, dans un sabir, un mélange d'italien et d'espagnol qu'il n'a jamais complètement maîtrisé. Gréco a toujours signé ses tableaux en caractère grec, avec son nom grec et pas avec son surnom. Je reparlerai un peu plus tard des portraits. Ce qui est fondamental, je vous montrerai le portrait d'un architecte. Vous avez vu le portrait d'un sculpteur, vraiment Pompéo Léoni, premier portrait peint à Tolède, pas à Tolède, pardon, à Madrid, par Gréco, qui représente le sculpteur, probablement le sculpteur Pompéo Léoni, en train de sculpter le buste du roi d'Espagne, Philippe II. Je reviendrai plus tard sur l'importance du portrait et vous verrez que dans l'exposition, une grande salle est consacrée au portrait de Gréco. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que Gréco est sans doute un des plus grands portraits baptisent de l'histoire de l'art. Je pense qu'on dit toujours ça quand on est passionné par un artiste, mais dans son cas, je pense que vous en conviendrez devant ces deux immenses chefs-d'oeuvre de très beau prêt des musées américains, le portrait du poète par Avicino, interrompu dans sa lecture, et le magistral portrait du cardinal de Guevara, grand inquisiteur, qui porte les lunettes, non pas les lunettes de celui qui y scrute, mais les lunettes de l'homme de science, des lunettes de ce grand ecclésiastique qui était passionné d'optique et notamment Séville était un grand centre d'optique. Donc deux portraits tout de suite d'emblée pour parler de l'importance du portrait et pour vous montrer à quel point la formation italienne elle est évidemment décisive puisque Gréco continuera à peindre des portraits tout au long de sa vie. Deux autres portraits importants dont le très beau portrait du Louvre, le portrait d'Antonio de Cobarubias. Donc simplement un parcours comme ça pour vous rappeler l'immense talent de portraitiste de Gréco et la place du portrait dans toute sa vie et toute sa carrière. Gréco donc après avoir donc travaillé à Venise, s'est familiarisé avec cette nouvelle technique de la peinture à l'huile, avec tous les codes de la représentation de la peinture je dirais occidentale, après avoir sans doute beaucoup admiré l'art de Titien, Gréco part à Rome. Alors pourquoi part-il à Rome ? Probablement d'abord parce qu'il ne trouve pas le succès à Venise, ensuite parce qu'il bénéficie de protectorat ou plutôt de la recommandation d'un ami, le miniaturiste croate Giulio Clovio, un ami beaucoup plus âgé qui était à ce moment-là assez en vogue. Le musée du Prado vient d'acheter une miniature de Giulio Clovio mais je pense qu'aujourd'hui il est quand même beaucoup moins connu qu'il était au XVIe siècle. Donc Giulio Clovio le recommande auprès du cardinal Farnese comme disciple de Titien et vante ses mérites de peintre et notamment ses mérites de portraitiste. Le palais du cardinal Farnese à Rome nous sommes en 1570 est un lieu extraordinairement érudit, vivant. C'est peut-être l'équivalent de la factory de Warhol si vous voulez ou il faudrait trouver d'autres moments. C'est un moment où dans l'histoire de l'art beaucoup de choses se passent. Farnese est un grand commanditaire un grand collectionneur d'art de son époque mais aussi d'antique il a une collection d'antiques très importante et sans doute Gréco découvre plus encore il connaissait bien sûr l'antiquité grecque il poursuit sa découverte de l'antiquité dans le palais du cardinal Farnese il y a aussi une très belle bibliothèque et tout un cercle d'érudits humanistes et d'artistes qui comme Gréco vivent au palais Farnese et c'est sans doute aussi une clé pour comprendre cette culture humaniste qui a vraiment irrigué la production de Gréco. Malheureusement pour Gréco le séjour dans ce lieu qui semble paradisiaque est vite écourté on le sait puisqu'on conserve une lettre très émouvante de sa main où il demande des explications au cardinal Farnese et cherche à comprendre pourquoi il a été chassé du palais Farnese donc 1572 il est chassé du palais Farnese on le sait avec certitude on ne conserve pas de lettre de réponse du cardinal peut-être que Gréco n'a jamais su pourquoi il était chassé toujours est-il que la même année Gréco tente donc de rester à Rome s'inscrit à l'Académie de Saint-Luc la corporation des peintres on le sait donc justement avec ce surnom Gréco qui ensuite a été repris et qui lui est resté ce surnom italien qui lui est resté et qui a été hispanisé à Tolède il est donc à Rome sans doute dans une situation assez compliquée heureusement il a un réseau d'amis il a rencontré au palais Farnese il a rencontré Luis de Castilla un ami espagnol qui est le fils de Diego de Castilla et on va le voir dans un moment cette rencontre elle est fondamentale et c'est peut-être parce que Luis de Castilla avait promis ou laissé rêver laissé rêver Gréco en lui disant que son père Diego était quelqu'un d'important à Tolède c'est peut-être pour ça que Gréco qui n'est donc plus un si jeune homme se remet à nouveau en chemin et part en Espagne une autre raison pour partir en Espagne outre sans doute la protection espérée de Diego de Castilla qui s'avéra être un bon pari outre donc la promesse d'une protection de Diego de Castilla c'est bien sûr aussi le mécénat de Philippe II Philippe II un des plus puissants monarques d'Espagne qui est passionné de peinture vénitienne qui construit le chantier de l'Escorial et le monastère de l'Escorial et qui fait venir de nombreux peintres italiens à Madrid donc sans doute l'espoir aussi de pouvoir travailler pour la cour d'Espagne conduit Gréco à Madrid vous avez ici donc la première grande commande que Gréco reçoit quand il arrive à Tolède Louis de Castilla avait tenu promesse son père Diego qui était donc chanoin de la cathédrale de Tolède commande à Gréco pour la sacristie le très fameux expolio le Christ dépouillé de ses vêtements que vous voyez là dans la sacristie le tableau ne voyage pas il n'est pas dans l'exposition on a un contrat signé du 2 juillet 1577 vous avez ici une autre version que nous présentons dans l'exposition une version qui est donnée à Gréco et son atelier donc une réplique autographe une assez grande toile qui vient de Munich qui vous donne donc l'idée du langage artistique du style très personnel et de ce nouveau langage qu'enfin Gréco peut déployer quand il arrive en Espagne et vous voyez cette image très forte qui est restée très connue qui a beaucoup marqué d'ailleurs les artistes du XXe siècle en particulier parce que cette version était à Versailles dans l'atelier de Madraso au début du XXe siècle donc il a vraiment été observé par les artistes d'avant-garde et en particulier par Picasso et vous voyez déjà toute l'audace de Gréco et cet immense sens de la couleur on va en parler un peu plus loin à propos de l'Assomption donc Gréco ne reçoit pas une commande mais deux commandes de la part de Diego et de Castilla il reçoit cette immense commande donc du retable pour Santo Domingo et l'Antigo juste la même année toujours 1577 la commande comprenait huit tableaux ainsi que huit retables la conception de la sculpture et de l'architecture des retables sculpture que Gréco conçoit les sculptures mais les délègue à un sculpteur menuisier Juan Batista de Monegro plus encore peut-être que l'Expolio mais on pourrait en discuter l'Assomption de la Vierge et vraiment le manifeste de Gréco on sent que Gréco essaye et réussit d'ailleurs à exprimer dans un format extrêmement monumental je vous le disais tout à l'heure 4 mètres 70 tout ce qu'il a retenu de sa période italienne c'est à la fois le sens du coloris vénitien le colorito c'est-à-dire pas seulement la palette pas seulement ces bleus ces jaunes ces roses ces verts qui feront toujours la marque le son style des palettes une palette un peu acide et parfois aussi très subtile on le verra donc pas seulement ce sens de la couleur ce goût de la couleur mais c'est aussi cette manière de construire la composition par la couleur de vraiment laisser toute la place à la couleur et puis il reçoit bien sûr il est bien sûr nourri de cette leçon du Titien mais il a été aussi nourri de l'observation de Michel-Ange Michel-Ange qu'il a beaucoup vu à Rome qu'il a beaucoup critiqué mais aussi visiblement qu'il a beaucoup admiré et vous voyez dans cette manière de construire des figures très sculpturales quelque chose vraiment qui vient tout droit de Michel-Ange aussi dans ce sens de la monumentalité des figures dans ce geste de la Vierge très démonstratif cette sorte de terribilita on sent que Gréco s'est nourri et a vraiment digéré j'allais dire la leçon de ce Michel-Ange qu'il critique mais qu'il admire envers qui il entretient une relation très ambivalente alors immense commande donc Santo Domingo à l'Antigo où d'ailleurs sera entraîné enterré Gréco en 1614 quand il meurt à Tolède voici donc très rapidement ça vous donne comme ça une idée aussi du reste de la production de Gréco qu'on connaît moins les dessins qui sont très rares dans l'exposition nous en présentons quatre aujourd'hui le corpus des dessins donnés avec certitude à Gréco s'élève à environ sept dessins et vous voyez ici deux dessins préparatoires pour les figures latérales du retable de Santo Domingo à l'Antigo deux sculptures qu'on présente dans l'exposition à gauche donc cette sculpture dont je vous parlais conçue par Gréco pour être tout en haut du retable de Santo Domingo à l'Antigo une autre sculpture qui est donnée avec certitude plus tardive de Gréco mais qu'on a pu présenter dans l'exposition qui est une des seules sculptures où on sait par contrat qu'elle a été réalisée par la main de Gréco le Christ ressuscité de l'hôpital de Talavera de Talavera qui est présenté qui date de 1595 ici donc le monastère de l'Escorial ce grand monastère dont je vous parlais où Gréco a très certainement espéré pouvoir travailler enfin pour lequel surtout il a voulu travailler et dans ce but il peint pour le roi d'Espagne Philippe II ce très étonnant et iconique songe de Philippe II alors le songe de Philippe II c'est le titre qu'on lui donne en France surtout dans une tradition dite du 19ème siècle un peu romantique le nom le nom propre de ce tableau c'est donc l'allégorie du nom de Jésus l'adoration du nom de Jésus qui vous voyez est dans le ciel adoré par les anges et puis au registre inférieur cette extraordinaire composition où Gréco fait montre de toute sa capacité d'invention pour à nouveau sans doute essayer donc d'obtenir le mécénat de Philippe II alors beaucoup de choses ont été dites sur ce tableau je ne vais pas le commenter je vous invite à aller le voir dans l'exposition il est toujours conservé à l'escorial aujourd'hui bien sûr la leçon de Michel-Ange qui est toujours là très présente dans la manière dont les cordées d'année notamment sont figurées dans cette bouche infernale très étonnante peut-être l'influence de Bosch que Gréco a pu voir observer à l'escorial puisque Philippe II avait les peintures de Jérôme Bosch une imagination débridée dont il fait preuve un sens aussi de composition ambitieuse organisée avec ce registre terrestre politique et puis cette allégorie donc à la gloire de la Sainte Ligue un plan médian rempli d'une foule pleine d'imagination qui a beaucoup beaucoup inspiré Goya et puis le registre du ciel avec des audaces dans la représentation des anges très typiques de cette manière de peindre de Gréco et un sens inouï de la lumière donc on est devant un des grands chefs-d'oeuvre de Gréco très tôt à Tolède on est toujours dans les mêmes années 1577-1578 Philippe II est suffisamment impressionné bien sûr pour conserver le tableau mais aussi pour passer une autre commande une autre commande à Gréco le martyr de Saint-Maurice le martyr de Saint-Maurice donc commande pour le monastère de l'Escorial toujours mais cette fois avec le martyr de Saint-Maurice c'est la fin des ambitions de Gréco à la cour de Philippe II Philippe II n'apprécie pas le tableau alors on ne sait pas l'intérêt n'est pas de souligner si Philippe II a aimé ou pas aimé ce tableau il l'a sans doute suffisamment apprécié pour le conserver il ne l'a pas détruit il ne l'a pas rendu il l'a fait payer bien sûr mais Philippe II décide de ne pas faire mettre en place ce tableau dans la chapelle pour laquelle il avait été commandé et commande un autre tableau à la place et sans doute le choix très audacieux de Gréco qui avait relégué au second plan le martyr du Saint dans une Espagne qui était en pleine réflexion sur le rôle des images dans la contre-réforme sans doute ce choix de reléguer en second plan le martyr du Saint explique que le tableau est profondément déplu au roi et que plus jamais Gréco ne t'arrivera pour la cour d'Espagne alors Gréco n'en est pas son premier revers vous l'avez compris et donc il poursuit à Tolède à Tolède il va faire une très belle carrière et avoir il ne s'agit pas du tout d'un artiste maudit mais bien d'un artiste qui réussit une carrière importante et réussit finalement ce projet de faire connaître sa peinture son style d'inventer un nouveau style d'images sacrées pour répondre à ce besoin que partagent les monarchies chrétiennes de donner un nouveau rôle dans le contexte de la contre-réforme et ce contexte post-tridentin aux images sacrées alors voilà une oeuvre iconique qui n'est pas dans l'exposition mais qui ne voyage jamais l'enterrement du comte d'Orgaz que vous connaissez peut-être déjà donc immense manifeste à nouveau du talent de Gréco et aussi vous voyez de sa participation dans la cité de Tolède Tolède qui est une ville importante à ce moment-là capitale religieuse capitale intellectuelle Madrid et depuis peu de temps Philippe II a fait depuis quelques années seulement de Madrid la capitale politique mais Tolède est à ce moment-là la grande capitale artistique religieuse artistique intellectuelle beaucoup d'érudits qui seront des protecteurs et des mécènes pour Gréco et toutes ces notables de Tolède qui sont ici représentées vous les voyez dans d'étonnants portraits cet étonnant portrait entre l'enterrement du saint et puis à nouveau ce registre céleste avec des nuages qui on va souvent parler du ciel de Gréco et de sa fascination pour les nuages des nuages incroyablement inventifs qui font aussi tous les génies de cet immense peintre donc un grand chef-d'oeuvre pour vous parler de la carrière de Gréco à ce moment-là Gréco 1586 en 1585 Gréco vient d'installer son atelier dans le palais du marquis de Viehéma il a un atelier assez vaste l'atelier fonctionne bien son fils Jorgu Emmanuel qui est né très vite après son arrivée à Tolède en 1578 d'une mère tolédane Hieronima de la Scuebas son fils Jorgu Emmanuel commence aussi à travailler auprès de lui à la fin du XVIe siècle Jorgu Emmanuel était architecte mais il vient progressivement assister son père pour faire face aux nombreuses commandes que reçoit l'atelier organiser aussi tout ce rôle de maître d'oeuvre qui consiste non seulement à réaliser les retables mais aussi à concevoir l'architecture des retables à évidemment travailler avec des sculpteurs des doreurs etc. Voilà le joli portrait de son fils qu'on retrouve dans l'interrement du conte d'Orgaz jeune enfant encore en 1586 et puis un peu plus tard le joli portrait de Séville très vif de Gréco peint son fils en architecte en 1603 au moment où Jorgu Emmanuel apparaît officiellement dans les documents d'archives comme participant activement et dirigeant auprès de son père qui vieillit dirigeant auprès de son père vieillissant l'atelier un autre tableau très iconique pour parler de cette carrière à Tolède de ce succès d'être possibilité pour Gréco à Tolède enfin de trouver une ville qui reconnaît son talent et qui lui permet de l'exprimer dans toute sa magnificence le très beau retable de la Capilla Saint-Rossé commandé par les héritiers d'un Martin Martin Ramirez des Ayas qui explique le choix de l'iconographie la charité de Saint-Martin ici c'est le retable central ce retable comme souvent était entouré d'autres retables un Saint-Joseph un couronnement de la Vierge et ce Saint-Martin et donc je vous ai parlé de ce moment de maturité et je dirais d'épanouissement de la carrière de Gréco l'exposition termine aussi sur ses dernières années ses années de vieillesse son style de vieillesse avec ce tableau qui est un tableau iconique à mains égards un tableau qui est vraiment un tableau de ce style de vieillesse très radical je vais vous en parler dans un moment Gréco meurt à l'âge de 73 ans il est enterré à Santo Domingo El Antigo là où il avait reçu cette fameuse commande Diego de Castilla et il son fils Jorge Manuel est un bon fils il s'occupe des funérailles on a des archives à ce sujet il est enterré chrétiennement et son fils s'occupe aussi de réaliser et d'écrire l'inventaire après décès de son père qu'on connaît qui est arrivé jusqu'à nous et qui permet donc de se faire une bonne idée de ce qui était encore dans l'atelier à ce moment-là ce tableau était à ce moment-là dans l'atelier resté inachevé l'exposition je vous l'ai dit donc suit un parti pris chronologique ensuite vous verrez au cœur de l'exposition des confrontations d'œuvres qui dialoguent ensemble et qu'on a voulu avec Guillaume Kins rapprocher l'une de l'autre pour parler de la technique de travail de Gréco avant de vous présenter plus en détail l'exposition c'était important pour moi aussi de vous parler de la redécouverte de Gréco redécouverte de Gréco parce qu'elle explique aussi sa place très particulière dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la peinture Gréco a toujours été visible à Tolède il serait abusif de dire que Gréco avait disparu il a été souvent signalé par des voyageurs notamment au XVIIe ou XVIIIe siècle sa peinture est signalée mais sa peinture n'est et a été peu appréciée au XVIIe et XVIIIe siècle souvent même commentée de manière assez négative et d'une certaine façon totalement passée de mode Gréco est en fait redécouvert par la génération romantique en France au XIXe siècle dans des circonstances historiques un peu particulières l'Espagne dans un processus souvent commenté ce qui s'appelle le désamortissement des biens de l'église l'Espagne laisse sortir des faits sortir des églises et laisse circuler de nombreuses oeuvres issues des couvents et des églises espagnoles ce qui évidemment permet à des collectionneurs des amateurs des voyageurs de rencontrer la peinture espagnole de la redécouvrir le goût en France pour l'Espagne aussi se développe de plus en plus il y a cette phrase cette citation de Théophile Gautier de son voyage d'Espagne qui est vraiment fondatrice je vous la lis en regard avec le magnifique Christ en croix du Louvre qui est un des trois Gréco du Louvre et qui est une oeuvre iconique également présentée dans l'exposition je vous lis les mots de Théophile Gautier à propos de ce qu'il découvre de Gréco à Tolède il y a des abus de blanc et de noir des oppositions violentes des teintes singulières strapassées des draperies cassées et chiffonnées à plaisir mais dans tout cela règne une énergie dépravée une puissance maladive qui trahisse le grand peintre et le fou de génie peu de tableaux m'ont autant intéressé que ceux de Gréco car les plus mauvais ont toujours quelque chose d'inattendu et de chevauchant hors du possible qui vous surprend et vous fait rêver fin de citation alors la redécouverte de Gautier et après lui de nombreux autres artistes ce mot aussi de fou de génie va vraiment contribuer à cette fièvre de Gréco en France à l'époque romantique au moment où les artistes les écrivains les collectionneurs sont fascinés par l'idée des génies maudits et c'est vrai que depuis le 19ème siècle est resté littéralement attaché à Gréco cette étiquette de fou le fou de génie cette étiquette de grand génie de fou et aussi l'idée d'un peintre qui était peut-être malade halluciné toute cette rhétorique de la folie et du génie méprisé vous l'avez vu j'ai commencé à vous le dire et l'exposition essaye de le montrer Gréco n'était certainement pas fou il n'était pas halluciné c'était un peintre très construit très cultivé je vais y revenir un peintre qui a vraiment essayé de mener une carrière avec un acharnement et qui démontre en tout cas une capacité des capacités intellectuelles et des capacités d'organisation très claires donc c'est une image tout à fait erronée de Gréco il n'en est pas moins qu'elle a absolument passionné les artistes du 19ème siècle et contribué à la grande redécouverte de la peinture espagnole en même temps que l'art de Velázquez ou l'art de Goya était redécouvert alors un autre lieu très important c'est le palais du Louvre pour cette redécouverte la galerie espagnole de Louis-Philippe dans lequel ce tableau était présenté la galerie espagnole de Louis-Philippe qui a été donc présentée au public du Louvre de 1838 à 1848 Louis-Philippe le roi Louis-Philippe avait conscience du fait que les collections étaient françaises étaient pauvres en peinture espagnole et il confie en 1835 une mission au baron Taylor pour qu'il aille acheter de la peinture espagnole le baron Taylor s'est exécuté a réuni une collection admirable mais cette collection n'est pas restée ni au Louvre ni dans les collections nationales françaises après la destitution de Louis-Philippe du roi des français la décision a été prise de considérer que cette collection n'était pas une collection nationale mais une collection personnelle de Louis-Philippe et donc la collection a été dispersée aux enchères en vente publique en 1855 évidemment vous imaginez à quel point on le regrette aujourd'hui Baudelaire qui s'intéressait à la peinture espagnole avait d'ailleurs qualifié avait commenté cette décision en disant qu'il pensait que c'était une énorme bêtise toujours est-il que la collection de Louis-Philippe a été dispersée et que ce Christ a donc quitté le Louvre et il y est seulement revenu beaucoup plus tard au début du XXe siècle et il est la seule oeuvre de Gréco qui a été présentée dans ce musée espagnol de Louis-Philippe et qui soit revenu au Louvre ensuite cette oeuvre elle a été achetée donc je vous le disais pour cette mission par le baron Taylor et c'est évidemment une oeuvre fondamentale dans cette redécouverte bien sûr il n'y a pas eu que des Gréco il y a eu beaucoup de choses quand on parle de la redécouverte du goût pour l'Espagne au XIXe siècle on pense tout de suite à Mané à son iconique Lola de Valence et je suis sûre que vous avez toutes sortes de références espagnoles qui vous viennent en tête à propos de ce XIXe siècle passionné par l'Espagne un peu plus tard au XIXe siècle Gréco continue à passionner à passionner les artistes d'avant-garde et vous avez ici une jolie confrontation la Dame à l'Hermine de Cézanne et la Dame à l'Hermine qui au XIXe siècle était considérée comme une oeuvre de Gréco alors Cézanne n'a probablement pas vu en direct ce tableau cet étonnant tableau au XIXe siècle le tableau passionné il était considéré probablement comme un portrait de la fille de Gréco d'une fille de Gréco aujourd'hui on n'attribue plus ce tableau à Gréco et Cézanne n'a probablement pas vu ce tableau qui était dans la galerie espagnole mais Cézanne en a vu on le sait avec certitude en a vu une gravure qui était publiée dans le magasin pittoresque donc Cézanne a été très frappée par ce portrait sans doute par la présence aussi de cette femme par ce cadrage et a lui-même réfléchi à ce que ça voulait dire pour lui pour sa manière donc de peindre un portrait un peu plus loin je vous montre toujours l'immense fortune de l'oeuvre de Gréco auprès de Cézanne en rapprochant le laocon de Washington avec les baigneurs et vous voyez bien tout ce que Cézanne a pu trouver chez Gréco un détail intéressant sur la question des anatomies une citation qui est presque littérale je vous parlais tout à l'heure des portraits un mot pour parler d'abord pour dire que cette redécouverte de Gréco elle ne se passe pas seulement en France elle se passe aussi bien sûr en Espagne en particulier au Prado le Prado a surtout présenté à la fin du XIXe siècle les portraits de Gréco ce qui était une autre raison pour nous de faire cette grande salle des portraits que je vous invite à aller voir dans l'exposition du Grand Palais si vous ne l'avez pas déjà vu Gréco a été redécouvert par les portraits voici ici une photo ancienne de la salle des portraits de Gréco au Prado Picasso le tout jeune Picasso a visité le Prado quand il était jeune il est aussi allé à Tolade et au début de sa carrière dans ses oeuvres qui relèvent plutôt de la période bleue donc il rend hommage à Gréco portraitiste clairement avec même vous voyez comme le fait souvent Picasso des titres avec des hommages portrait d'un inconnu dans le style du Gréco voilà deux exemples clairs de cette filiation et puis un exemple qui avait été de manière très très convaincante présenté dans l'exposition Picasso et les maîtres le Saint-Martin que j'ai commenté rapidement tout à l'heure trop rapidement et puis jeune garçon au cheval de Pablo Picasso vous voyez bien à nouveau les parallèles et la filiation autre exemple de cette passion de Picasso pour Gréco ce tableau l'enterrement de Casagemas son ami Casagemas qui se suicide à Paris en 1901 Picasso en est tout à fait bouleversé il décide donc de peindre un tableau l'hommage de son ami l'enterrement de Casagemas et il s'inspire pour ce tableau lointainement et de manière indirecte bien sûr mais de manière aussi à la manière des artistes qui comme je vous le disais se nourrissent et réinterprètent ce qu'ils peuvent puiser chez les grands maîtres du passé il s'inspire donc de l'enterrement notamment de l'enterrement du conte d'Orgaz qu'il avait vu à Tolède et qu'il avait beaucoup admiré encore un exemple de cette filiation la visitation et les deux sœurs de Picasso alors une personne très importante dans cette circulation du modèle des modèles de Gréco auprès des avant-gardes c'est Zuluaga l'artiste Ignacio Zuluaga qui avait à Paris un atelier un atelier bien rempli vous allez le voir je ne sais pas si vous apercevez déjà l'arrière-plan de cette vue de son atelier je vous donnerai la clé dans une minute si vous n'avez pas encore reconnu de quoi il s'agit mais Zuluaga qui était proche de Picasso réunissait très fréquemment chez lui les artistes d'avant-garde espagnol des castillans des catalans beaucoup aussi cette génération qui s'était intitulée la génération de 98 de 1898 et donc Zuluaga a joué un rôle très important puisqu'il avait dans son atelier voilà je vous le donne en mille le Saint-Jean le grand Saint-Jean du Metropolitan Museum l'ouverture du cinquième sceau et on sait que Picasso a vu ce tableau Picasso l'a vu a été très marquée l'a même commentée et deux ans plus tard a peint ces fameuses et iconiques demoiselles d'Avignon et on peut bien sûr on peut trouver toutes sortes il y a des mille sources pour la demoiselle d'Avignon mais il est certain que les figures cernées de noir de Gréco cette liberté aussi dans l'appréhension de l'espace cette manière aussi de construire les figures par le dessin ont sans doute beaucoup beaucoup frappé la radicalité aussi du dernier tableau de Gréco ont sans doute beaucoup intéressé le jeune Picasso et c'est sans doute une des sources importantes à avoir en tête pour les demoiselles de Picasso et toute leur postérité dans l'histoire de l'art alors bien sûr le phénomène je vous le disais c'est d'abord une fièvre des artistes qui s'empare de l'héritage de ce Gréco c'est aussi c'est aussi des recherches et des recherches d'historiens de l'art en Espagne en particulier qui se concrétisent par l'ouverture ou plutôt la recréation de la maison du Gréco à Tolède la Casa del Gréco qui donc rend l'art de Gréco de plus en plus visible c'est aussi le travail des historiens de l'art et des Espagnols en particulier au tournant du XIXe et du XXe siècle avec le premier catalogue de l'art de la peinture de Gréco qui est publié par Cauchio en 1908 catalogue qui fait toujours référence aujourd'hui en France au XXe siècle ce sont je vous l'ai dit les artistes mais aussi les écrivains les collectionneurs et les marchands qui sont les premiers à reconnaître l'importance artistique et historique de l'art de Gréco et il y a un rôle tout particulier qui a été joué par Maurice Barès Maurice Barès qui s'est passionné pour l'art de Gréco il y voyait alors on comprend bien ce qui a pu le passionner je dirais intellectuellement dans l'art de Gréco il y voyait si vous voulez dans cette recherche qu'il avait des racines chrétiennes de notre civilisation il était passionné par la peinture religieuse de Gréco et il voyait aussi dans la peinture de Gréco l'âme de cette Castille du XVIe siècle cette Castille qui était aussi la Castille de Saint-Jean de la Croix etc il était passionné par cette idée de la retraduction de l'âme et de la piété castillane et tolédane etc il était donc passionné par cette recherche il a été aussi tout simplement très très marqué par la visite de Tolède et par la découverte de la peinture de Gréco il a écrit des lignes très enflammées dans ce petit livre qu'il a publié en 1911 Gréco le secret de Tolède qui a beaucoup contribué aussi à la redécouverte de Gréco et Gréco et Barès s'est aussi fait portraiturer devant Tolède toujours par le fameux Zuluag alors je poursuis rapidement je vais aller un peu plus vite voilà la fortune de la peinture de Gréco dans la peinture des avant-gardes au XXe siècle ici un portrait de Modigliani citation claire de l'iconique Caballero de la Man ou en El Pecho un peu plus loin ici vous étiez peut-être là à l'auditorium quand on en a parlé l'importance qu'a eu Gréco pour le grand cinéaste Sergei Eisenstein cinéaste russe qui s'est beaucoup intéressé qui a beaucoup regardé la peinture de Gréco et qui a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet un livre sur l'importance du Gréco voilà aussi un dessin d'Eisenstein où vous voyez alors bien sûr totalement à la manière d'Eisenstein mais qui vous montre aussi tout ce que la façon de concevoir l'espace de Gréco a pu inspirer à ce grand cinéaste enfin Nicolas de Stal c'est un parallèle un parallèle auquel on ne pense pas forcément mais qui ici me semble assez manifeste donc le portrait de Janine alors un mot pour poursuivre cette question de la redécouverte de Gréco en France avec le rôle très particulier qu'ont joué donc les collectionneurs privés cette iconique magnifique Pieta aujourd'hui donnée à Gréco qui est dans une collection particulière à l'étranger une grande collection particulière et qu'on a la chance de pouvoir présenter à l'exposition elle est très rarement visible la Pieta la grande Pieta était au début du XXe siècle dans une collection particulière française et était passée et donc passée par le marché de l'art français comme beaucoup d'oeuvres de Gréco un mot alors pour aller jusqu'à aujourd'hui et vous parler de l'importance qu'à Gréco par exemple pour des artistes d'aujourd'hui ou pour un artiste comme Garouste avec ce parallèle ce parallèle que je me permets qui n'est pas un parallèle établi par Garouste mais Garouste en revanche revendique sa filiation avec Gréco et l'importance de la peinture de Gréco et de la peinture espagnole pour sa peinture aujourd'hui avec ce parallèle que je trouve visuellement en tout cas assez convaincant après on pourrait en discuter entre le Saint-Sébastien de Palencia de Gréco et puis ce tableau tout récent de Gérard Garouste je vais certainement dans ce processus d'appropriation de l'art de Gréco par les avant-gardes le travail en série cette manière de travailler et de revenir sans cesse sur le motif qui est une des marques de la manière de travailler de Gréco a contribué certainement donc ce travail en série à contribuer à la fascination des avant-gardes pour Gréco puisque voilà si on pense aussi à je ne sais pas au meule de foin au meule de foin de Monet à la façade de la cathédrale de Rouen vous voyez toute cette manière de travailler de revenir sans cesse sur le même motif qui est selon nous au coeur du processus créatif de Gréco est aussi un aspect décisif pour comprendre cette fascination des avant-gardes pour Gréco dans l'exposition nous avons voulu vraiment organiser l'accrochage en fonction de ce thème invention variation souligner la manière dont Gréco a tout au long de sa carrière de manière très continue et là ici dès la période romaine dès la période romaine quand il peint encore en tout petit format sur bois il a cette manière de vous allez le voir inventer inventer une composition et puis revenir sans cesse sur le motif pour explorer et pousser jusqu'aux limites de la peinture sa manière de travailler ici vous voyez une petite une petite piéta piéta qu'on attribue aujourd'hui à Gréco qui daterait de sa période romaine et dont la composition est clairement inspirée d'une sculpture de Michel-Ange la piéta bandini que Gréco a vue puisque la piéta bandini est aujourd'hui à Florence mais du temps de Gréco quand il était à Rome la piéta était à Rome donc Gréco l'a très certainement vue s'en est inspirée mais vous voyez dans sa manière de travailler il est là devant il a peint cette première version cette piéta il poursuit toujours dans le même contexte artistique on est toujours à Rome dans les mêmes années il continue à explorer cette possibilité autour de l'anatomie du Christ qu'il a aussi observé chez Michel-Ange cette possibilité aussi de mettre en relation ces thèmes qui sont proches un ciel nuageux avec cette extraordinaire lumière les possibilités chromatiques que lui offrent le rouge et le bleu des costumes de la Vierge et de Saint-Jean donc vous voyez en fait cette manière qu'a Gréco de poursuivre de poursuivre et de toujours travailler et chercher sur le même motif c'est autour de cette démarche qu'on a construit l'accrochage de l'exposition et qu'on a voulu faire redécouvrir le travail de Gréco alors je vous montre de manière assez libre des parallèles qu'on a étendlis ici deux Sainte-Madeleine accrochées l'une à côté de l'autre à votre gauche la grande Sainte-Madeleine de Budapest à votre droite celle un peu plus tardive probablement cinq ans plus tard du Worcester Museum alors on peut dater celle de Worcester Museum parce que vous le voyez vous l'avez peut-être vu dans l'exposition Madeleine là n'est plus célébrée en pécheresse mais elle est bien célébrée en repentante elle a le sein couvert notamment couvert par ses cheveux couvert par le voile couvert par son corsage clairement couvert elle a aussi des yeux remplis de larmes tournés vers le ciel et le geste de la prière bien sûr alors que la Madeleine la Madeleine de Budapest a le sein découvert elle est on sait qu'en 1584 un décret est passé en Espagne demandant que Madeleine qui occupe une place très importante c'est la figure de la repentance qui occupe une place très importante dans la piété et la dévotion espagnole que Madeleine ne soit plus représentée en pécheresse mais bien en repentante et en prière ce qui permet de dater la séquence de ces deux Madeleines qui ne sont par ailleurs pas documentées par des archives et vous voyez aussi cette manière qu'à Gréco de travailler toujours en revenant sur le motif mais en proposant des variations regardez la variation notamment sur le crâne la variation sur le flacon de parfum la variation sur le paysage à l'arrière-plan qui évoque le désert dans lequel Madeleine s'est retirée donc des nouvelles possibilités picturales que Gréco explore sans fin et sans fin à nouveau toujours une autre confrontation qu'on a souhaitée autour des figures de Saint-Paul et Saint-Pierre je poursuis une variation intéressante aussi importante parce qu'elle pose bien sûr elle met en valeur la question de la pâture profane chez Gréco on a parlé des portraits voilà un autre type de peinture profane on oublie souvent parce que c'est vrai que les images religieuses de Gréco sont en plus grand nombre évidemment ça s'explique par le contexte de la commande elles sont aussi très très visuellement très frappantes et donc on oublie parfois aussi toute cette peinture profane qu'a peint Gréco ici donc à votre droite le souffleur elle soplonne en collection particulière aujourd'hui une peinture peinte à Venise par Gréco Gréco qui a connu l'art des Bassano qui s'intéresse à la question de la peinture nocturne et qui donc décrit ce jeune homme soufflant sur une braise scène en fait qui est tirée qui a été peinte par plusieurs peintres vénitiens et qui est tirée donc des écrits de Pline l'Ancien Pline l'Ancien qui cite donc un tableau un tableau peint par un peintre grec donc on peut imaginer que ça a plu à Gréco Antiphilos qui avait peint donc un jeune homme soufflant sur une braise tableau composition qui aurait rencontré selon Pline un immense succès Gréco s'est intéressé donc à relever le défi de peindre le jeune homme soufflant sur une braise il avait une fascination à vrai dire pour la lumière pour l'observation aussi des phénomènes naturels vous avez peut-être vu l'exposition Léonore de Vinci et ça permet ici de montrer tout ce que Gréco doit à cette culture cette culture de la renaissance italienne une fascination pour l'observation de la lumière il n'aurait pas du tout aimé qu'on le qualifie de maniériste il écrit beaucoup on va parler de l'importance de ses écrits il commente Gréco a souvent commenté l'intérêt qu'il avait pour l'observation de la nature et son souhait de transmettre en peinture dans ce cas là vous le voyez ce que peut créer un effet lumineux peindre la lumière peindre une lumière qui monte et qui descend peindre la lumière peindre le temps dans sa peinture et il a repris cette figure de souffleur d'El Soplon dans plusieurs compositions qu'on intitule souvent la fable parce qu'en fait on fabula parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle représente ces étonnantes compositions ici dans l'exposition on a pu présenter celle de Erwood House où vous avez donc une figure de souffleur ou peut-être de souffleuse parce que c'est discuté et c'est utile d'une jeune femme ou d'un jeune homme en tout cas un personnage qui souffle sur une braise et qui cette fois est accompagné d'un singe un singe enchaîné vous apercevez sa chaîne une allégorie du péché et puis d'un autre personnage un peu énigmatique qui sourit assez bêtement qui a l'air bien moins bien moins intelligent que le singe qui sourit un peu bêtement et qui semble absolument fasciné absorbé par la braise donc une interprétation assez courante de cette allégorie c'est qu'il s'agirait ici d'une composition déclinant le proverbe édifiant des dangers de jouer avec le feu des dangers d'être fasciné d'être fasciné par les biens de ce monde pourquoi pas en tout cas en termes pictural ce qui est évidemment très important c'est de comprendre aussi cette manière qu'agricot de travailler sur ce sujet de prédilection qui lui permet d'explorer la possibilité de retraduire en peinture comme je vous le disais tout à l'heure la lumière et le ton alors on a conclu pas tout à fait conclu mais dans une des dernières salles de l'exposition on est très heureux d'avoir pu rassembler quatre versions de cette iconographie fondamentale pour la contre-réforme et donc fondamentale pour l'art de Gréco Jésus le Christ chassant les marchands du temple souvent aussi sous-titré la purification d'église vous voyez bien la place dans le message de la contre-réforme de ce type d'iconographie et c'était très important de pouvoir réunir pour nous quatre tableaux de quatre périodes complètement différentes 1570 donc le bois encore peint sur bois l'oeuvre de Washington peint à Venise 1575 la grande toile manifeste de Minneapolis peinte à Rome 1600 pleine maturité de Gréco peinte à Tolède et enfin 1610 la toile de Saint-Rinès la petite église de Madrid la dernière période de Gréco alors vous voyez ici la première composition celle de 1570 où Gréco déjà manifeste tout ce qu'il a appris des Vénitiens on pense à Véronèse quand on voit les architectures quand on voit le ciel on voit vous vous souvenez de la première icône du Saint-Luc et vous voyez le trajet que fait Gréco lors de ses séjours vénitien l'oeuvre de Minneapolis je vous le disais une toile manifeste fondamentale pour comprendre ce que Gréco doit à l'Italie à l'observation de Titien mais aussi de ses autres maîtres à qui il rend hommage dans cette étonnante vignette dans le coin inférieur gauche pour vous et donc vous reconnaissez peut-être le vieux Titien qui est peint ici à l'arrière-plan un peu sombre un peu Michel-Ange encore pointant du doigt un jeune artiste Julio Clovio le miniaturiste croate dont je vous parlais tout à l'heure grand protecteur de Gréco qui lui a permis d'accéder quelque temps au palais du cardinal Farnese et puis un tout jeune artiste un jeune artiste alors deux hypothèses que je vous soumets que je ne peux pas trancher soit le jeune Raphaël qui est souvent représenté les cheveux longs et quand on voit cette composition on pense aussi à l'école d'Athènes donc le jeune Raphaël représenté ici les cheveux longs avec un visage qui n'est pas si différent de la manière dont Raphaël est représenté dans les vies de Vasari vies de Vasari dont Gréco possédait un exemplaire dans sa bibliothèque ou alors autre supposition un autoportrait de Gréco ce qui expliquerait le geste de Julio Clovio qui le pointe de la main comme pour le désigner comme l'héritier de cette noble filiation que Gréco en tout cas revendique ici donc la pleine maturité à Tolède et vous voyez cette manière d'explorer toujours les possibilités de retraduire le mouvement dans cette scène un peu de chaos dans le temple ce moment de grande violence où le Christ fouette les marchands du temple renverse les tables l'évangile précise que les tables sont renversées vous voyez ici Gréco qui utilise aussi cette table renversée comme un processus de composition pour nous faire rentrer dans la composition donc vous voyez aussi la manière donc Gréco continue à explorer informellement différents personnages qu'il avait déjà mis en place dans les deux tableaux précédents vous retrouvez je ne sais pas si vous vous en souvenez un personnage penché à l'avant qui est celui qu'on connaissait qui était déjà là dans l'expolio de la cathédrale de Tolède et qui était en train de préparer comme ça penché le titulus de la croix sur laquelle le Christ allait être sacrifié enfin donc la dernière version celle de San Rines 1610 Gréco est à ce moment-là très vieillissant c'est son dernier style ce style qu'on identifie avec cette touche très rapide très synthétique qui peut-être moins dessinée aussi un rapport beaucoup moins dessiné aux figures une élongation de plus en plus marquée des personnages et puis une manière de toujours revenir sur ce système de référence sur ces motifs qui ont nourri sa peinture et qui l'ont accompagnée jusqu'à sa période finale avec quelque chose un petit peu à la fin d'un peu peut-être tragique dans cet isolement de la vieillesse à Tolède une sorte de fermeture autour d'un monde totalement autoréférentiel je vous montre ici vous voyez finalement dans la figure du Christ au milieu on peut voir aussi un lointain écho de ce Christ de l'expolio je vais vous parler donc de cette figure penchée qu'on retrouve ici et puis là le magistral Christ vêtu de rouge pourquoi pas le voir comme toujours à la source de ce Christ chassant les marchands du temple vous voyez la sculpture à l'arrière-plan dans sa niche ici une sculpture conservée au Prado attribuée à Gréco et vous voyez le parallèle immédiatement ou encore l'architecture de l'arrière-plan on n'a plus d'échappée sur le ciel on n'a plus d'architecture vénitienne on a l'architecture qui ressemble singulièrement à celle que Gréco a dessinée pour le retable de Iskas et puis la figure du Saint Jean les bras levés vers le ciel vous retrouvez une petite figure qu'on trouve souvent dans d'autres compositions de Gréco mais qui est là dans les deux œuvres de la période finale cette figure les bras levés vers le ciel qui revient comme un leitmotif alors très rapidement pour conclure quelques mots sur les intentions scénographiques la scénographie a été conçue par Véronique Dolphus à qui nous devons rendre hommage et qui s'en est très bien sortie dans un espace qui n'était pas évident donc cette galerie avec un parcours cette galerie unique avec un seul point d'entrée et de sortie qui suppose de faire un aller-retour et le choix que nous avons fait de présenter au départ cette extraordinaire mue artistique de Gréco qui part de Crète qui va à Venise qui travaille sur les petits formats jusqu'à Rome puis le cœur de la scénographie qu'on a voulu thématique la grande salle des portraits dont je vous ai parlé au centre de cette scénographie alors il ne s'agit pas d'une exposition fleuve on a beaucoup aimé cette formule avec Guillaume donc je la partage avec vous il ne s'agit pas d'une exposition fleuve si vous l'avez vu vous avez vu qu'elle est assez resserrée mais plutôt d'une exposition cathédrale alors cathédrale vous allez voir pourquoi parce que la grande assomption est là dans la perspective comme s'il était dans la perspective de la nef ici l'assomption qui vous accueille dans la perspective qui est vraiment sur des hautes cimes vous le verrez et puis ici donc toute cette organisation de l'accrochage autour de la question de l'invention de la variation avec des confrontations d'oeuvres autographes du maître qui revient à différentes périodes de sa vie sur les mêmes thèmes et puis un retour un retour ici avec un mot sur l'atelier et puis un mot ici la confrontation donc des quatre versions du Christ pardon chassant les marchands du temple et enfin la période finale avant de ressortir par là où vous êtes rentrés alors il y avait un choix fort du côté du commissariat de l'exposition c'est que nous souhaitions une scénographie très épurée et Véronique Dolfus a proposé un projet architecturé très épuré vous le verrez et nous souhaitions aussi la non-couleur supposer que le blanc soit une autre couleur mais nous souhaitions des murs blancs 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 pas blancs cassés blancs blancs purs comme disent les architectes alors un petit clin d'oeil à l'exposition Bécon en ce moment qui se tient au centre Pompidou ça nous intéressait dans la suite de tout ce que j'ai partagé avec vous sur l'importance de Gréco pour les avant-gardes du XXe siècle ça nous intéressait de présenter Gréco comme on présente aujourd'hui par exemple Bécon alors il y avait une autre raison outre ce clin d'oeil historiographique qui était la question de la couleur laisser à Gréco la couleur laisser à Gréco toute la couleur parce que je vous ai parlé rapidement de son immense talent de coloriste c'est une des choses qu'on voulait faire ressortir dans l'exposition laisser à Gréco la couleur ne pas s'aventurer dans des choix de couleurs qui auraient été nécessairement difficiles et puis c'était quand même pas tout à fait si audacieux que ça parce que vous vous souvenez des églises de Tolède les églises de Tolède elles sont blanches donc on s'est dit qu'on pourrait toujours se réfugier derrière une démarche historique pour justifier le choix de ce blanc qui était une prise de risque et qui je crois en tout cas intéresse et convainc en tout cas qu'à notre sens fonctionne bien et les expositions sont aussi là pour prendre parfois des risques qu'on ne prendrait pas forcément dans une galerie permanente de musées alors voilà rapidement je parcours avec vous l'entrée de l'exposition vous voyez les six messes blanches une image avant de voir l'icône de Saint Luc une autre image miraculeuse Sainte Véronique qu'on met en regard avec l'icône de Saint Luc mais on voulait quand même accueillir le visiteur avec un Gréco qui soit un vrai Gréco et qui ne soit pas un Théotocopoulos de la période crétoise donc très vite la première galerie avec vous apercevez donc la mise en regard des deux images miraculeuses Saint Luc peignant la Vierge miraculeusement et le visage du Christ s'imprimant sur le linge de Sainte Véronique Véronique la vraie image et tout de suite on questionne à l'entrée d'exposition cette question du statut de l'image et du rôle de l'artiste dans la création et l'invention de l'image sacrée alors tout très vite le cardinal vous accueille vous attire pour avancer vers la salle des portraits et vous apercevez déjà dans la perspective la magistrale Assomption de la Vierge qui ici occupe vraiment le cœur de l'exposition vous faites ensuite le tour vous passez dans le cœur de notre scénographie cathédrale vous faites le tour et vous apercevez quand même ce très saisissant Christ que je vous ai déjà montré le Christ d'hôpital de Tavera qui est présenté dans son tabernacle et qui est l'occasion de rendre hommage au talent de sculpteur de Gréco et à son sens de l'architecture et puis vous revenez sur vos pas vous êtes guidé par des grands chefs-d'oeuvre comme le Saint-Martin vous regardez aussi d'autres variations sur le motif et vous revenez sur vos pas vous arrivez donc accueilli par le fils de Gréco vous arrivez donc vers les différentes versions du marchand du temple et vous sortez ébloui par l'iconique Saint-Jean en extase pour conclure un petit mot sur les livres un petit mot sur les livres on en a présenté deux dans l'exposition et ils sont fondamentaux notamment dans la peinture de Gréco vous avez peut-être souvent remarqué que Gréco aimait peindre les livres aimait peindre ses apôtres tenant des livres aimait peindre portraiturer ses modèles comme par Avicino tenant un livre le livre est très important dans la peinture de Gréco il est très important aussi dans sa formation et dans sa culture artistique on sait notamment depuis les expositions de 2014 qui ont fait le point sur la bibliothèque de Gréco que Gréco avait une importante importante bibliothèque plus de 180 ouvrages peu peu de livres religieux donc c'est la fin peut-être du Gréco grand mystique peu de livres religieux beaucoup de livres qui relèvent de cette culture humaniste de la renaissance des traités antiques le traité de Vitruve notamment qu'il a fièvrement annoté de sa main et on le présente dans l'exposition une page du traité de Vitruve annotée de la main abondamment annotée de la main de Gréco dans ce fameux sabir d'italien vénitien espagnol et puis il avait bien sûr ici un exemplaire donc des vies de Vasari et je présente ici un petit clin d'œil à l'exposition Léonard de Vinci l'exposition voilà j'allais dire concurrente mais c'était un clin d'œil à mes collègues en ouvrant les pages du livre de Vasari à la vie de Vinci vous l'apercevez c'est pas très représentatif c'est parce que j'ai pas résisté à l'envie de vous présenter la page Léonard de Vinci vous apercevez là-haut l'écriture de Théodocopoulos avec ses annotations en marge une jolie histoire de l'histoire de l'art c'est ce moment à la fin des années 80 où des spécialistes de Gréco Fernando Marias Xavier de Salas découvrent se rendre compte que ces livres le traité de Vasari le traité de Vitruve abondamment annotés sont les livres de Gréco et reconnaissent l'écriture mais surtout les idées artistiques de Gréco dans ses annotations et cette redécouverte des livres que possédait Gréco c'est fondamental parce que ça a été comme je vous le disais une ouverture vers ses idées artistiques une ouverture vers son ambition d'artiste une ambition qui se place clairement dans cette culture de la renaissance une culture humaniste qui est nourrie de son héritage byzantin et aussi nourrie de la leçon apprise à Venise et à Rome ni fou ni mystique Gréco a pourtant suscité toutes sortes de fantasmes toutes sortes de projections sans doute pour tenter d'expliquer la puissance évocatrice et la sensualité de sa peinture face à tous les qualificatifs qu'on retrouve qui lui ont souvent été accolés Gréco est souvent qualifié de fou d'illuminé d'astigmate et j'en passe Fernando Marias grand spécialiste de Gréco auteur de la biographie qui fait référence Fernando Marias a écrit cette jolie phrase que j'ai reprise dans le journal de l'exposition et je le cite il est en notre pouvoir de créer des interprétations successives et diverses de l'artiste et de choisir dans l'ample éventail ainsi offert celle qui s'adapte le mieux à l'image que nous avons du peintre et bien pour conclure j'aimerais surtout vous inviter à vous faire votre propre image du peintre et à choisir vos qualificatifs dans ce vaste éventail car certainement sa peinture radicale visuellement très puissante suscite beaucoup l'émotion aujourd'hui il y a aussi toutes sortes de détails extraordinairement inventifs à aller chercher dans sa peinture et pour le catalogue nous avions choisi avec l'aide du graphiste qui avec son oeil de graphiste avait été très très touché par ses mains entrecroisées on a choisi ce très joli détail pour vous inviter donc chacun d'entre vous à construire votre propre interprétation de l'art de Gréco je vous remercie merci Applaudissements